Les statuts de Human Rights Watch et de la FIDH, leur première mission aujourd'hui c'est de voir ou pas s'il y a un procès équitable. Les représentants de la FIDH se promènent au Congo et ailleurs pour voir si dans les procès il y a un procès équitable. Qu'est-ce qu'ils font ici ? Ils mènent des réquisitions politiques dans un procès financé par le président Déby. Je pense que la première leçon c'est ça, c'est qu'en fait tous ces acteurs ont accepté le mandat de juger et de condamner le président Abré. Et malheureusement le président Kham a accepté cet habit-là. Sans arrêt pendant l'audience il a interrompu les avocats d'office, il a marqué son opinion, il a refusé toutes les demandes y compris quand l'une des victimes accusait un témoin à charge. Et donc on a exfiltré le témoin à charge, Banjim Bandoum, parce qu'elle risquait d'être confrontée avec sa victime. Donc ça faisait des ordres. Donc il y a eu un accord y compris des ONG. Si vous voulez, si je pouvais revenir un instant sur ces affaires de viol, la grande nouvelle de ce procès, vous me demandez qu'est-ce qu'on peut en tirer. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait un procès ça se construit avec une enquête. Or tout ça n'était pas suffisant et manifestement était faible. Donc en fait les ONG ont dit on va amener plein de femmes parce qu'on va sensibiliser l'opinion. Et donc on a commencé à parler d'empoisonnement, d'égorgement, y compris de viol. Alors cette Mme Zidane, elle a été entendue deux fois à N'Djamena. Elle n'a jamais parlé de viol. Une fois elle n'a rien dit du tout. Elle n'a même pas dit qu'elle avait été torturée. La deuxième fois elle a dit qu'elle aurait été amenée prétendument, que le président Abré aurait essayé de la violer mais ce n'était pas vrai et qu'en fait elle ne l'avait pas été. Et puis devant les chambres africaines, elle fait un témoignage. Elle ne dit rien non plus. Et puis à un moment donné le président Kam lui dit mais vous avez été torturé ? Ah oui, 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 j'ai été torturé. Mais comment, par qui ? Et c'est là, réveillé par le président Kam, qu'elle commence à parler de viol. Donc si vous voulez, il y a un moment donné où on se dit et alors que l'ordonnance de renvoi ne parle pas de viol. C'est un élément spécifique du crime contre l'humanité. Comment se fait-il que depuis 20 ans on poursuit le président Abré, que personne n'a jamais parlé de viol et que soudainement, à l'audience, une femme se lève en disant « Si, si, j'ai été violée à quatre reprises » en se contredisant. Et qu'est-ce que fait le président Kam puisqu'elle avait été accusée de circonstances particulièrement terribles dans le viol ? Il y avait une expertise médicale éventuellement à ordonner. Il refuse. L'un des médecins qui l'avait vu à l'époque, en 92, n'a même pas établi un certificat médical en sa faveur pour témoigner des prétendues tortures qu'elle aurait subies. Donc en fait, on nous montre une affaire qui est fausse et que le président accepte de mettre sur la barre du tribunal alors que ça ne fait pas partie de l'ordonnance de renvoi. Pourtant, il y a eu tout un tentamarre autour de ces aveux de la dame. Oui, enfin, c'est un aveu, c'est un mensonge plutôt. C'est-à-dire que comment se fait-il qu'un président d'une cour d'assises accepte de mettre sur la table d'un procès un fait dont il n'est pas saisi ? Puisqu'elle n'en a jamais parlé, que le président Abré n'est pas renvoyé pour viol et que personne ne l'a jamais accusé de viol. Et subitement, elle se réveille et elle vient dire « Ah si, si, en fait, il m'a violée à quatre reprises ». Donc il y a un problème. Qu'est-ce qui a empêché son silence quand elle était à N'Djamena, qu'elle a témoigné à deux reprises ? Je veux dire, avec les autorités tchadiennes, il n'y avait qu'à parler et il n'y avait pas de problème de sécurité ou quoi que ce soit. Pourquoi se réveille-t-elle ? Et le président qui reproche aux avocats d'office de colporter des rumeurs accepte de mettre, et je crois qu'il a rendu une ordonnance dans ce sens très très récemment, où il examinerait les questions de viol comme étant éventuellement objet d'une requalification, alors que c'est un scandale judiciaire. Puisqu'en fait, ces faits ne sont pas renvoyés devant la cour d'assises qui juge le président Abré. On va prendre quelque chose comme ça, puisque le témoin en a parlé, on ne fait pas d'enquête et le président Abré est poursuivi pour cela. Donc les ONG, si vous voulez, ont mené de concert avec l'accusation une stratégie d'implication personnelle. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'avaient pas de preuves et qu'ils sont très en situation de difficulté par rapport à cette prétendue responsabilité hiérarchique. C'est-à-dire qu'on dit qu'il est chef d'État, donc qu'il est responsable de tout, mais ils n'ont pas de preuves concrètes. Et donc on a amené des témoins pour démontrer qu'il y avait des responsabilités directes, mais dont on n'avait jamais parlé auparavant. Vous avez cité dans vos propos le président du Sénégal, son Excellence Macky Sall, mais aussi le ministre de la Justice Sidi Kikaba. Quelle attitude auriez-vous voulu qu'il adopte par rapport à l'affaire Abré ? – Écoutez, d'abord, je pense que le président Macky Sall, il était à peine élu, qu'il a dit à sept reprises dans cette déclaration qu'il fallait absolument juger le président Abré, etc. On voit dans quelles conditions se déroule aujourd'hui ce procès. Donc il y a un engagement politique du président Macky Sall qui fait suite à l'engagement politique du président Ouad et qu'on ne comprend pas. On ne respecte pas les décisions judiciaires dans ce pays qui ont été rendus en faveur du président Abré. Total, le président Ouad, je le fais condamner devant la cour de la CDAO, parce que je dis que ce n'est pas le Sénégal qui a été condamné devant la cour de la CDAO, c'est le président Ouad. Le président Macky Sall continue. Je vois que depuis le mois de janvier, il vient de se faire sanctionner par le comité des droits de l'homme dans l'affaire Karim Ouad. Et aujourd'hui, il a laissé organiser un procès où il a pris comme ministre de la justice le principal avocat, je ne sais pas si c'était le principal, mais en tout cas l'un des avocats des partis civils qui étaient contre moi devant la cour de la CDAO et qui le jour même où il prend ses fonctions dit, il est temps que l'Afrique juge ses bourreaux, qui organise l'agenda des juges, qui n'arrête pas de parler, qui vient dire effectivement les responsabilités personnelles, etc. Je veux dire, Sidi Kikaba, que je vois dans la presse aujourd'hui honoré comme toujours un grand activiste. Je suis désolé, c'est un opportuniste politique, parce que s'il connaissait bien les droits de l'homme, il saurait que la Cour européenne des droits de l'homme a sanctionné le ministre de la justice de Grèce dans un arrêt retentissant en lui disant, il faut arrêter de parler à tort et à travers sur les procédures en cours. Donc en fait, il a donné, Sidi Kikaba, un message politique au juge, c'est-à-dire vous pouvez y aller, je vous couvre, je vous couvre de tout ce qu'il y a à faire. Donc ça, ce n'est pas de l'activisme des droits de l'homme. Ah oui. Dans la presse parue ce jeudi 4 février 2016, le procureur des chambres africaines, Mbakefal, va demander la perpétuité et la confiscation des biens de votre client. Comment vous accueillez cette information ? À la fois très mal et en même temps sans étonnement, parce qu'il est dans son rôle. À partir du moment où les chambres africaines ont été vidées de leur contenu et de leur mission de justice pour les raisons que j'ai expliquées, puisqu'il n'y a pas de vérification ni d'enquête, ni de vérification des auteurs qui a fait quoi, on retombe dans un mandat politique, le mandat de l'Union africaine, on fait disparaître le corpus judiciaire et on arrive à l'objectif qui est de tuer quelqu'un en l'habillant d'une décision judiciaire. Le président Abré a plus de 70 ans. Si on le condamne à perpétuité, vous savez très bien comment ça va se terminer. Donc ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable qu'un magistrat qui a dit dès le départ que le président Déby n'était pas poursuivable dans cette affaire, que manifestement, il a fait l'objet d'un certain nombre de protections des autorités politiques sénégalaises couvertes par les chambres africaines pour ne pas être interrogé, pour être protégé, pour organiser son procès bidon au Sénégal, etc., se lève lundi matin et vient tout à râper de rouge dire « je suis le grand chef de la lutte contre l'impunité ». Enfin, c'est une plaisanterie. Il est le principal avocat, non pas du Tchad, mais du président Déby dans cette affaire. Parce qu'ils sont tous des mandataires d'un mandat qui est financé par le président Déby. C'est ça, malheureusement, la triste leçon de cette affaire. Qu'est-ce que cela vous fait quand son réquisitoire apparaît dans la presse sénégalaise ? Écoutez, je félicite les journalistes qui sont bien informés. Et je considère que, manifestement, on est en présence d'une liquidation politique. Si je peux me permettre, puisqu'on nous parle beaucoup de grands procès internationaux, je dois juste vous lire deux lignes. Dans l'affaire Thomas Loubanga, qui était une des grandes affaires devant la Cour pénale internationale, les juges ont dit cela, et je crois que ça conclut bien l'ensemble des errements que j'ai dénoncés. Ils disent « dans ces circonstances, aussi important que soit pour la communauté internationale, l'intérêt de traduire en justice les personnes accusées des pires crimes contre l'humanité, il est dépassé par la nécessité de préserver l'efficacité de la procédure en tant que puissant instrument de justice. Un procès équitable est l'unique moyen de rendre la justice. Si aucun procès équitable ne peut être conduit, l'objet de la procédure judiciaire est mis en échec, et il convient de mettre en terme à la procédure. Ajoute-t-il, ces droits fondamentaux, donc ceux de la plan, ont été maintes fois violés. Chose sans doute pire, il apparaît que les manquements du procureur, en cette espèce, relèvent de la négligence. Nous estimons qu'une telle conduite est déraisonnable, et au vu des nombreuses violations constatées, nous concluons que la seule sanction possible de l'inaction du procureur, on pourrait dire, ou de l'action des juges, et du déni de ces droits, qui en a résulté, est de remettre ce dernier en liberté, et de rejeter les accusations portées contre lui. » J'ajoute cette phrase terrible, « Toute utilisation de méthodes et pratiques qui violeront par elles-mêmes des principes fondamentaux du droit et de la justice internationale serait contraire à la mission de ce tribunal. » Ça, c'est pas la plume du président Kham. Mais on va voir ce qu'il va faire au mois de juin. Et je dis aujourd'hui que toutes les nullités que j'ai évoquées, toutes les irrégularités, dans la plaidoirie que j'ai postée ce soir sur le site des chambres africaines, les chambres africaines, elles ont un article 168 du Code de procédure pénale qui leur permet de relever d'office toutes les nullités parce qu'elles violent leur République internationale et leur public sénégalais. On va voir de quoi sont capables ces juges.